Bien, à la demande du président de la République, je me suis donc rendu depuis ce matin à la Réunion, d'abord pour apporter mon soutien à la population de l'île. Évidemment, ce sont des moments difficiles, très difficiles d'ailleurs, et vous le savez, il y a eu des personnes qui sont décédées, souvent des personnes isolées qui ont refusé des hébergements d'urgence. Évidemment, nous pensons à eux et à leur famille. Je voudrais évidemment saluer la très grande réactivité de l'État, en lien avec les collectivités locales, bien évidemment, singulièrement de M. le Préfet, que je félicite pour sa gestion de crise, avec tous ceux qui ont contribué, les policiers, les joueurs, les militaires, les sapins-pompiers, les Théo-France, et puis tous ceux qui, de manière ou d'autre, ont travaillé pendant cette période très particulière pour sauver un maximum de vies, et je pense que l'action du Préfet ici a permis de sauver beaucoup de vies, vous le savez bien, sur un cyclone qui, dans l'intensité, n'a pas été ici depuis plus de 20 ans. Et puis par ailleurs, évidemment, il y a des dégâts matériels importants, une rentrée scolaire qu'il faut tenir la semaine prochaine et qui sera tenue, des coupures d'électricité et d'eau qui sont évidemment très embêtantes pour le fonctionnement de la vie quotidienne. Alors aujourd'hui, je constate qu'on est à moins de 100 000 foyers qui ont une coupure d'électricité, donc je suis venu également avec le responsable de DF, mais aussi une très grande partie des équipes que nous avons envoyées dès hier par des vols affrétés avec les sapins-pompiers que j'ai renforcés ici pour rétablir totalement l'électricité dans l'île dans les prochains jours. Et puis aussi des coupures d'eau importantes, bien évidemment, qui empêchent la vie, la vie quotidienne des habitants, mais aussi, vous le savez bien, la vie économique. Et puis il y a un endroit particulièrement touché ici dans l'île qui est de la richesse de la Réunion, qui est la production agricole, qui est l'agriculture, avec des agriculteurs très courageux qui vivent déjà difficilement du fruit de leur travail et qui méritent d'être particulièrement accompagnés. C'est pour ça que je suis venu ici, monsieur le maire, dans votre commune, auprès des agriculteurs pour leur dire qu'on est à leur côté, donc que les moyens financiers du ministère de l'Intérieur et des Outre-Berts sera débloqués très rapidement puisque nous avons convoqué vendredi dans l'Hexagone l'état de catastrophe naturelle, la réunion des ministères qui va, dans une procédure très simplifiée et qui sera la demande expresse de monsieur le préfet, permettre de pouvoir déclencher des dédommagements très importants pour les particuliers comme pour les entreprises, comme pour les agriculteurs, mais également, bien sûr, créer de régimes assuranciels puisqu'il y a aussi une partie de l'assurance qui doit faire leur travail puisque l'État fait le service. Concrètement, dans combien de temps les agriculteurs vous en ont parlé justement du fait que des fois ça pourrait prendre du temps de mettre tout ça en place, ces aides notamment qui sont calmités agricoles et catastrophes naturelles, combien de temps à peu près ça va prendre avant de se mettre en place concrètement ici à la réunion ? Alors ça sera extrêmement rapide puisque 24 heures après discipline, me voici sur place. Nous avons convoqué pour vendredi, donc c'est vraiment extrêmement rapide puisqu'il faut regarder les cartes de Météo France, avoir le retour de monsieur le préfet, constater des dégâts, ce qui est en train d'être fait. Et donc une fois que les dates de catastrophe naturelle vendredi est publiées, nous allons pouvoir, dès la semaine prochaine, faire des accompagnements extrêmement concrets et je reviendrai, comme je l'ai dit, en proposant à monsieur le ministre de m'accompagner pour que nous puissions être attentifs aux conséquences, au plus long terme, des calamités agricoles que nous connaissons, puisqu'on voit bien que la saisonnalité, c'est dans 6 mois, 1 an, si je regarde les bananes par exemple, qui sont derrière nous, c'est pas avant un an que les agriculteurs retrouveront à peu près une production normale. Donc ce sera le plus rapide possible, donc dès vendredi, c'est une question de jours et de semaines d'accompagnement, d'accompagnement de trésorerie, c'est pour ça que j'ai demandé également à monsieur le préfet de Lille de pouvoir réunir les banques, qui doivent aussi jouer leur jeu, évidemment, au soutien économique, mais c'est évidemment de l'argent frais qui sera débloqué très rapidement pour l'ensemble des acteurs économiques. Est-ce que vous envisagez le déblocage du fonds de secours ? Alors tous les fonds possibles sont débloqués, on va faire une réunion, on a déjà fait une première réunion à l'aéroport ce matin avec monsieur le préfet, j'aurai un dîner de travail tout à l'heure avant de repartir à Paris, évidemment, tous les moyens du ministère des Outre-mer, de l'ensemble du gouvernement est à disposition, le président de la République, elle a des consignes extrêmement claires. Est-ce qu'il y a déjà un montant qui peut être évalué ou pas encore ? C'est encore beaucoup trop tôt pour le dire, l'évaluation des dégâts n'est pas encore complète, il y a aussi des zones que nous n'avons pas totalement à joindre, par exemple la Chambre d'agriculture évoquait le fait qu'on n'arrivait pas à contacter l'intégralité des agriculteurs, puisqu'aujourd'hui on a à peu près 30% encore des antennes relais par exemple qui ne fonctionnent pas dans l'île, je pense que dans 48 heures, c'est-à-dire à peu près au moment de la réunion de cette catastrophe naturelle, nous aurons l'intégralité et donc l'évaluation de l'agriculture. Pour ce qui est des personnes malheureusement qui ont eu des soucis, notamment décédés, est-ce que vous avez plus d'informations sur ce qui s'est passé ? Est-ce que c'est réellement dû à Bélal et combien de personnes ? Le préfet fera un point complet lorsqu'il aura l'intégralité, évidemment, des conséquences humaines sur l'île. Ce que nous savons, c'est qu'il s'agit pour celles que nous connaissons, des personnes qui étaient très isolées, très isolées géographiquement et très isolées socialement et qui ont refusé pour certaines d'entre elles des hébergements d'urgence et qui n'ont pas respecté les consignes de vigilance orange, puis violées du préfet qui consistait évidemment à ne pas sortir, à rester confiné. Donc pour l'instant, ce que nous évaluons, mais il y aura évidemment, et des enquêtes qui seront faites, bien évidemment, des gens qui n'ont pas respecté les consignes de sécurité. Moi, je constate évidemment que ces consignes de sécurité très strictes, avec un grand renfort de communication, notamment le système FR-alerte sur vos téléphones, que nous avons créé au ministère de l'Intérieur au lendemain du drame de Lubrizol. Donc ça, je pense que c'est une réussite de sécurité civile qui est un maître au crédit du ministère de l'Intérieur et des Outre-mer, a permis de sauver énormément de vies. Et il fallait évidemment respecter ces consignes. Je remercie M. le Préfet de l'avoir bien rappelé. Je veux aussi saluer le courage des gendarmes, des policiers, des sapeurs-pompiers qui, parfois dans des conditions extrêmement difficiles, sont allés sauver des personnes, ou parfois procéder ou accompagner des accouchements qui permettaient évidemment, pendant cette période, de pouvoir sauver un maximum de vies. Préfet aura l'occasion de vous lire sur cela. Et évidemment, ces personnes sont distinguées. M. le ministre, une question sur les opérations PlaceNet annoncées par le Président de la République hier soir. Est-ce que vous avez des précisions peut-être apportées ? S'agit-il des mêmes choses que les apparaçons de démantèlement de points d'île ? Et avec quelles unités ça pourrait se faire ? M. le ministre, vous parliez des restrictions qui ont eu lieu sur Freedom, sur notre antenne. Certains ont critiqué le passage de rouge plus loin. Est-ce que vous répondez à ça ? Parce que certains ont dit, oui, mais les pompiers, ils doivent risquer leur vie pour sauver les gens. Nous, on a vécu un accouchement en direct. Et beaucoup ont dit, mais pourquoi il a empêché les secours d'aller aux secours de la population ? D'abord, je veux dire que ce n'est jamais facile d'être représentant de l'État dans un territoire. Le souci de l'État, du ministre, des préfets, c'est l'intérêt général, au-delà des intérêts particuliers. Et le préfet a très bien agi, en ayant peut-être une position qui n'a pas plu à tout le monde, mais qui a sauvé des vies, et qui a notamment sauvé la vie de nos sapiens de pied, et de nos policiers et de nos gendarmes qui meurent en intervention, mais qui sont aussi des pères et des mères de famille, comme les autres. Ça n'a pas empêché qu'ici ou là, dans des situations exceptionnelles, pendant d'ailleurs cette période violette, le préfet n'ait pas accordé des secours. Je pense notamment à une personne qui a été bloquée dans un ascenseur, et pour lequel les pompiers sont intervenus à la demande du préfet, malgré cette séquence où on ne peut pas sortir. Il y a eu évidemment des secours aux personnes, mais ça n'avait aucun intérêt de protéger des biens pour risquer la vie de femmes et d'hommes qui sont des pompiers, des policiers et des gendarmes. Donc il faut savoir que pendant ces quelques heures, d'abord la communication a permis aux gens de ne pas sortir, parce que c'est souvent par imprudence, et aussi par manque de respect des conseils de sécurité, que moi je préside malheureusement des enterrements de policiers, de gendarmes, de pompiers, parce que les personnes ne respectent pas les règles. Donc le préfet a eu parfaitement raison de le faire, je pense d'ailleurs que tout le monde le souligne, ici à l'île de la Réunion, comme à Paris, vraiment l'incroyable gestion de cette crise, il suffit de regarder les territoires qui sont autour de l'île de la Réunion pour voir que l'État français a été au rendu. Vous avez parlé avec les agriculteurs, notamment de la souveraineté alimentaire de l'île, forcément vu tout ce qui a eu comme dégâts, est-ce qu'il faut craindre une augmentation des prix, notamment sur nos états le prochain mois ? Est-ce qu'il y aura des choses qui seront mises en place pour que les réunions puissent continuer à manger, j'ai envie de dire ? Le système d'aide locale, je sais que la région, le département peut y contribuer, mais le national, je prends un plein, il n'y aura pas de conséquences pour les réunionnais. Je suis dit que je reviendrai dans quelques jours, peut-être au début du mois de février, je vous remercie au ministre de la Culture de m'accompagner pour qu'on puisse forcément voir arriver les aides, et évidemment regarder le fait qu'il n'y ait pas de conséquences entre l'offre et la demande, le fait qu'il y ait moins de produits qui soient produits ici, ou des importations de produits qui ne seraient pas de qualité, pour les résumés, et donc nous ferons ce travail après Cyclone, si j'ose dire, qui permettra aux habitants de ne pas subir d'écalémité déjà par la Chine.